Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne d'information Africa Actu. L'information nous hisse au sommet du monde, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Dans le cadre du dialogue continu de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, avec l'Omali, le médiateur de la CDAO, Goodluck Ebele Jonathan, ancien président de la République fédérale du Nigeria, a effectué une mission au Mali du 18 au 20 mars 2022. Il est accompagné par le président de la commission de la CDAO, Jean-Claude Kassibro. Abamako, des membres du comité local de suivi de la transition établi par la CDAO, notamment le représentant résident de la CDAO, le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Saïen et le représentant spécial des Nations Unies au Mali et chef de la MINUSMA ainsi que les ambassadeurs du Ghana et du Nigeria au Mali se sont joints à sa délégation. Le médiateur a eu des échanges de vues approfondis avec une délégation gouvernementale conduite par le ministre malien des Affaires étrangères, comprenant les ministres chargés respectivement de l'administration territoriale et de la décentralisation, de la refondation de l'État et des réformes institutionnelles. Il a également été reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avec lequel il a eu des discussions approfondies. Au cours de ces consultations, le médiateur a réitéré la solidarité constante de la CDAO avec le Mali et son peuple ainsi que son engagement à faciliter un accord pour la restauration de l'ordre constitutionnel conformément aux instruments et décisions pertinents de la CDAO et de l'UA. Un tel accord permettra de lever progressivement les mesures prises par la CDAO, de même qu'il permettra au Mali de relever les nombres de filles au temps pour moi auquel il est confronté notamment en matière de sécurité, de gouvernance et de réformes socio-économiques dans un environnement plus favorable avec le soutien de la région de l'UA et de la communauté internationale au sens large. Le médiateur a réaffirmé sa volonté de continuer à discuter avec les autorités maliennes afin de convenir d'un calendrier de transition acceptable. En outre, le médiateur a réaffirmé la volonté de la CDAO de soutenir le Mali dans la réalisation des aspirations de son peuple à la paix, à la bonne gouvernance et au progrès.